Nous allons commencer. Pour cette dernière séance, on ne va pas aborder tout ça. Il y a différentes approches pour intégrer les données, engager les données du tracker, et pourquoi c'est important. On va avoir une introduction par rapport à cet outil Camel. Espérons qu'on aura aussi le temps pour les questions. L'expérience par rapport à la tuberculose, ce sera une autre session demain. Alors, pourquoi c'est vraiment utile ? D'abord, lorsque nous analysons l'analyse des données, au niveau des données des HS2, il est très utile de comparer les données qui viennent des modules agrégés et des modules du tracker. Par exemple, si vous avez des registres de vaccination dans le tracker, vous avez des données agrégées, vous aimeriez comparer les données sur la vaccination et les données du stockage. Donc, c'est important. Vous devez impliquer différents programmes composantes sanitaires et différents programmes. avec le tracker, ça prend du temps pour avoir la couverture géographique. Souvent, vous avez des tracker dans différents établissements sanitaires et vous avez les modules agrégés dans d'autres, et vous devez, n'est-ce pas, analyser les données des deux sources pour avoir une meilleure compréhension. Des fois, on a un tracker et agrégés sur deux différents modules des HS2 et si vous voulez les analyser ensemble, ça va vous prendre du temps. Alors, ce que nous avons constaté avec surtout la pandémie de COVID, il y a eu des implémentations du tracker à grande échelle, il y a eu beaucoup de problèmes avec les analyses du tracker au moment où vous atteignez des millions de personnes. Voilà les trois approches qu'on a proposées pour lier les données du tracker et les données agrégées. D'abord, si vous avez vos données, vous pouvez, n'est-ce pas, montrer le tracker et les données agrégées ensemble dans des graphiques et dans des tableaux de bord. Vous pouvez utiliser les indicateurs agrégés pour combiner les données agrégées. En dernier lieu, vous pouvez exporter vos données agrégées. Je vais brièvement parler, le reste de la session va se focaliser sur le troisième point. Je vais parler des deux premiers points. D'abord, quelques exemples où nous avons les données de COVAQ qui combinent les indicateurs de programme avec les doses de vaccins qui ont été administrées, ainsi que le reporting agrégé. Nous avons une partie dans le tableau de bord où nous avons des données basées sur le cas avec les chiffres agrégés sur les causes de décès. Nous avons aussi la possibilité d'indicateurs agrégés et de combiner les données agrégées et du tracker. C'est ce que nous voulons pour faire la couverture. Nous avons besoin des données du tracker avec les données du service. Mais c'est aussi possible de l'utiliser si vous avez des lieux géographiques différents. Vous pouvez combiner les différents chiffres que vous voulez analyser dans les indicateurs agrégés pour avoir une meilleure couverture géographique avec les mêmes indicateurs. Si vous êtes en train de transiter vers le tracker, vous pouvez avoir des données historiques de cinq, des données agrégées et vous pouvez commencer à utiliser le tracker. Vous pouvez combiner les indicateurs, vous pouvez combiner les indicateurs agrégés pour cette transition. Nous allons nous focaliser dans cette séance, nous allons voir comment nous allons prendre les données basées sur les cas, les données du tracker et, n'est-ce pas, les avoir dans les données agrégées. Comme je l'ai déjà indiqué, nous sommes focalisés beaucoup plus sur la performance à cause des implémentations du tracker. Nous avons eu du mal avec les analyses du tracker. Si vous pensez au système d'information sanitaire sous une perspective générale, pour faire le reporting de routine, vous allez implémenter le tracker dans un domaine spécifique et vous cherchez à tout mettre ensemble. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est comment cela est vraiment implémenté au niveau du pays. Si vous utilisez seulement le tracker, vous avez vos instances du tracker et c'est là où ça va se passer. Dans certains endroits, vous allez combiner vos données tracker et vos données agrégées. Par exemple, vous aurez une instance parallèle. La norme et ce qui est recommandé, c'est d'avoir les instances séparées pour le tracker et pour les données agrégées. Vous faites votre reporting de routine dans un endroit. Pour ce qui est de ces différentes approches dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est seulement la troisième, extraire les données du tracker et les enregistrer, les sauvegarder comme des données agrégées. Et donc, c'est ce que vous pouvez faire au niveau du troisième cas d'espèce. Pourquoi le faire ? J'ai déjà introduit cela. D'abord, les avantages. Ça va permettre l'intégration des données du tracker avec les systèmes de reporting agrégées. Ça va soutenir l'analyse intégrée à travers les différents programmes de santé. Ça va soutenir aussi l'implémentation hybride et progressive. Ça va également soutenir les instances agrégées, trackers, séparées. Il y a aussi l'utilisation des données. Si vous êtes en train d'installer des indicateurs de programmes pour, n'est-ce pas, analyser les données sur les enfants dans vos programmes et de vaccination dans les programmes liés au paludisme, vous pouvez mettre en place des indicateurs de programmes comme ce que vous voyez ici. Mais il n'y a pas de catégories comme c'est le cas avec les données agrégées. Lorsque vous avez les données agrégées, les données du tracker et que vous voulez les mettre dans un même tableau, ça ne marche pas parce que les données agrégées, les données du tracker sont différentes. Si vous les mettez dans, si vous mettez tout dans un module agrégé, vous pouvez avoir les cas de paludisme de moins de cinq ans dans une catégorie avec les données collectées comme des données agrégées dans un seul tableau. Et puis il y a, n'est-ce pas, la performance et je vais en parler un peu plus tard. Il y a quelques défis, ça pourrait être compliqué, il n'y a pas de fonctionnalités incorporées dans le HIC2. La dernière diapositive, n'est-ce pas, va concerner ce point pour voir comment on peut intégrer cette fonctionnalité. Vous avez besoin d'un outil pour transférer les données, vous devez aussi cartographier vos données du tracker pour qu'elles soient agrégées, pour connaître les indicateurs de programme, pour faire correspondre les différentes catégories. Est-ce que nous aurons les différentes fonctionnalités ? Je pense que ce sera beaucoup plus facile. Tant que vous avez des instances, au moment où vous avez les instances de DHST, vous devez garder les unités d'organisation, ce qui pourrait être un problème ou un grand problème, dépendamment de l'implémentation ou du nombre d'unités organisationnelles que vous avez. Voilà le flux des données, les données du tracker qui sont collectées, jusqu'à ce que vous soyez capable de les avoir au niveau de la visualisation des données, comme des données agrégées. Vous voyez, il y a des données qui arrivent et qui sont enregistrées, différentes sources. Et puis, il y a le processus d'analyse du tracker. Et puis, ce n'est pas encore au niveau de l'agrégation. Lorsque nous définissons les indicateurs du programme, par exemple, compter le nombre d'enfants qui reçoivent les doses, et la demande par rapport aux analyses des données du tracker, c'est un peu long. Même si nous sommes déjà en train d'analyser les données du tracker, on n'a pas encore son nombre. Alors, par rapport à la performance, voilà l'étape qui est problématique avec ces implémentations du tracker qui sont vraiment immenses. Lorsque l'indicateur du programme est défini, nous pouvons extraire les indicateurs, les valeurs des indicateurs du programme, comme des valeurs des ensembles de données, qui sont utilisées par des HST pour les données agrégées, et nous pouvons les importer comme des éléments de données agrégées. Et puis, nous pouvons analyser, nous pouvons utiliser cela pour produire des cartes, des visualisations et des tableaux de bord. Donc, voilà le processus pour aller des données du tracker vers les données agrégées. Il s'agit de l'exportation et de l'importation. Bien sûr, si vous changez quelque chose au niveau du tracker ou au niveau de la configuration des données agrégées, vous devez vous assurer que cela reste synchronisé. Dépendamment de la manière dont les modules sont implémentés, il va y avoir différents processus. Si vous avez des instances tracker et agrégées séparées, il y a plusieurs options. Vous pouvez exporter et importer dans la même instance. Vous avez votre instance, vous faites l'extraction et puis vous importez les données dans votre base de données agrégées. Ce que nous voyons comme la meilleure approche dans plusieurs situations. D'abord, vous faites l'agrégation dans votre instance agrégée pour avoir, n'est-ce pas, les données agrégées dans l'instance agrégée. Et puis, vous faites le transfert un peu plus tard. Maintenant, les raisons qui expliquent cela. Maintenant, les avantages d'avoir les données du tracker dans la base de données agrégées. Vous avez, n'est-ce pas, des valeurs agrégées qui sont disponibles pour les utilisateurs du tracker pour l'analyse et la validation. Il y a aussi le tracker vers l'étape agrégée. C'est plus facile pour contrôler et faire aussi la gestion. Maintenant, il y a également un certain nombre d'inconvénients. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de quelque chose de moins technique lié à l'implémentation. Vous avez, n'est-ce pas, participé à certaines académies sur le tracker. Par rapport à l'intégration des données du tracker avec un système agrégé comme HMIS, il y a un certain nombre de défis. D'abord, souvent, lorsque vous avez des formulaires de reporting mensuels, vous avez un programme du tracker qui couvre certaines régions, ce n'est pas facile. Cependant, vous pouvez avoir des données sur la vaccination au niveau du tracker, mais vous aurez aussi des informations sur la communauté. Même si vous avez le tracker et que vous pouvez remplacer votre reporting de routine, ça ne suffit pas. Une autre chose dont j'ai déjà parlé, peut-être que vous n'aurez pas la même couverture géographique du tracker et d'HMIS. Il y a également les différentes décisions qui ont été prises par rapport au transfert de données et d'agréger vers le tracker, comment on le fait, est-ce qu'on devrait le faire hebdomadèrement, mensuellement, est-ce qu'on devrait mettre à jour les données après trois mois par rapport à l'harmonisation des données du tracker, et agréger beaucoup de pays vont, n'est-ce pas, essayer de mettre à jour les données ? Le même type de questions par rapport à la qualité de données, est-ce que vous devez analyser la qualité des données ? Il y a cette routine de générer le reporting agrégé à partir du tracker. Comment vous harmonisez cela ? Peut-être que vous allez mettre à jour vos données du tracker. Comment vous allez aller en arrière ? Il y a également cette question d'exhaustivité et de la ponctualité dans le reporting. Comment vous allez savoir si vos données du tracker sont vraiment exhaustives ? Donc, plusieurs questions qu'on se pose. Il y a également la question d'accès aux données et de l'appropriation. Qu'est-ce qui se passe lorsque c'est agrégé et ça fait partie de la routine ? Est-ce que ce sont les personnes qui sont responsables des données agrégées ou des données du tracker ? Comment les personnes vont avoir accès aux ratios des données ? Donc, plusieurs questions que l'on se pose. Il est aussi important de garder à l'esprit que si vous êtes en train de faire la transition, pour avoir un reporting basé sur les cas, vous aurez une période de transition, vous allez faire les deux types de reporting en parallèle. Par exemple, ici, je parle du reporting manuel et du reporting basé sur les données agrégées. Vous devez, n'est-ce pas, comparer les différentes instances. Et puis, j'ai déjà parlé de ça, c'est la problématique de vous assurer que vos configurations sont synchronisées. C'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit. Et pour le moment, comme je l'ai déjà dit, on n'a pas vraiment de liste incorporée dans DHS2. Vous devez alors avoir des outils en dehors de DHS2 pour faire l'amélioration. Vous devez configurer cela, maintenir et mettre à jour plus de DHS2. Et il pourrait y avoir des changements au niveau de DHS2 que vous devez prendre en compte. Et il y aura des améliorations dans les prochaines versions. Et il faudra vous mettre à jour. Maintenant, parlons des packages de métadonnées. J'en avais déjà entendu parler. Nous sommes entrés d'essayer d'inclure la cartographie dans les données, réger dans les données du tracker. Par exemple, les packages TB. Nous avons déjà quelques outils qu'on utilise dans ce sens. Je vais donner la parole à Claude qui va vous en dire plus par rapport à cet outil. Tracker to Aggregate. C'est un outil qui a été développé par l'équipe d'interopérabilité. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Super. Bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Claude et je suis un ingénieur informatique qui a contribué à la création de cet outil. C'est ISP qui a commencé le travail sur ça. Donc, c'est un outil qu'on appelle TTA. Donc, le tracker à agréger. C'est un outil que nous utilisons pour récupérer les indicateurs de programmes à partir de DHIST. Et nous les renvoyons comme des valeurs d'ensemble de données. Donc, il faut avoir Java et une machine que vous allez utiliser pour exécuter l'application. Vous voyez cette icône de l'heure. C'est pour dire que c'est vraiment un travail qui prend du temps. L'une des raisons que vous allez utiliser cet outil, c'est pour éviter... Je veux bien savoir les personnes qui ont déjà vu ce genre d'images pour éviter les problèmes et les utilisateurs mécontents. Et probablement un serveur de HS2 qui est sur-chargeur, ce qui pourrait avoir un impact sur d'autres opérations. On doit, n'est-ce pas, éviter un certain nombre de problèmes. Je parle de quelques packages qui ont déjà pris en compte ceci. Donc, on a essayé d'abréger ceci pour que ce soit facile à mémoriser pour tout un chacun. On va essayer de créer un attribut PI. Ensuite, créer des éléments de données agrégées pour les indicateurs de programmes. Et également essayer de mettre en place les programmes qu'il faut pour les données agrégées créées à l'étape précédente avant de pouvoir assigner les indicateurs de programme pour les groupes d'indicateurs de programme. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, étape 1, 2, 3, voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, on va essayer de parcourir chaque étape. Je sais que c'est un peu tard le soir et la concentration n'est pas à son paroxysme. Pour la première étape, créer un attribut pour l'indicateur de programme. Vous entrez dans la partie maintenance de DHCS2. Vous cliquez sur Attribute ou Attribut. Et ensuite, voilà, vous entrez les informations. Vous faites créer un attribut API et vous continuez. J'espère que nous sommes tous familiarisés avec l'écran aussi. Donc, c'est très simple. On a cela pour la diapo suivante. Après avoir fini la première étape, il faut maintenant créer des éléments de données agrégées. Donc, ceux-ci, ces éléments-là seront utilisés plus tard dans l'indicateur de programme. Et dans ce cas, on crée un élément de données agrégées qu'on appelle CVC-8-EIR-8-AGG-8-PPL-8-AST-8-DOS-E. Il faut garder ce code à l'esprit parce que ce sera utilisé à la prochaine étape. Donc, le type est agrégé et j'espère qu'on est quand même en train de suivre parce que la plupart des éléments du tracker sont agrégés. Merci. La prochaine étape, il faut pouvoir cartographier les indicateurs du programme pour que ça devienne des éléments de données agrégées. Vous voyez ici, on répète encore le même code dont je vous ai parlé. J'ai attiré votre attention là-dessus. Le code ici en bas, voilà, ça vient de ce deuxième diapo. C'est revenu sur la troisième diapo également. Et la dernière étape, la configuration dans DHS2, c'est pour assigner les indicateurs de programme au groupe. Il peut y avoir un nouveau groupe que vous avez créé ou un groupe qui existe déjà. Vous allez voir comment on essaie de référencer les indicateurs, les identifiants de groupe. Donc, je vais essayer de répéter les étapes parce que je pense que cela est déposé dans les packages déjà. Je vais me répéter un peu. Permettez-moi d'entrer dans les spécificités maintenant sur la partie logistique. Vous partez sur la page guitare de DHS2. Vous cliquez, vous tapez ETA et puis vous cliquez sur la première chose qui vient. Vous partez sur la page et vous cliquez le JAR. Vous téléchargez le JAR. Donc, vous pouvez voir qu'il y a la flèche qui montre exactement ce sur quoi il faut cliquer. Maintenant, une fois que vous avez téléchargé cela, vous êtes sûr que Java est installé dans votre ordinateur ou vous allez le lancer. Vous pouvez le lancer de cette manière. Il faut prêter très attention à ce qui est affiché à l'écran. Maintenant, j'espère que chacun peut bien voir les paramètres qui sont à l'écran. Ce n'est pas très compliqué. C'est assez large. Donc, voilà le nombre de paramètres pour pouvoir quitter des données vers le tracker agrégé. Donc, nous avons le API web de DHS2. Nous avons le nom d'utilisateur et son mot de passe. Ensuite, probablement, cela va te changer en une sorte de token API dans la prochaine version. parce que c'était ça la recommandation pour que les gens puissent s'identifier avant d'entrer dans le DHS2. Donc, maintenant, vous voyez l'indicateur de programme au niveau de l'Org Unit. Ici, en particulier, le tracker to aggregate va faire l'exportation. Et dans ce cas précis, nous sommes en train d'extraire les indicateurs de programme au troisième niveau de l'unité d'organisation. Et la même chose s'applique pour les périodes. Pour quelle période est-ce qu'on va faire l'exportation? Ici, on voit des périodes qui sont affichées, mais ça peut être absolu ou limité. C'est à vous de décider. Et ensuite, il y a maintenant l'identifiant des programmes de groupe qu'il y a en bas. Donc, ici, c'est tous les indicateurs de programme dans ce groupe. Et donc, ce sera extrait aussi, ce sera exporté. Voilà comment est-ce que cela marche. Maintenant, il y a des paramètres optionnels. Ça, c'est un job. Il faut garder ceci en tête. Je crois que vous pouvez bien apprécier ce qui est affiché. Mais il y a un site web où on peut traduire le temps en expression crône. Également, on peut lancer de manière manuelle le job ou le travail. Vous pouvez entrer l'application dans le HTTP, dans le navigateur web. Et également, vous pouvez spécifier l'adresse du job. S'il vous plaît, il ne faut pas exposer cette application au monde entier. Il faut que ça se fasse dans un HTTP sécurisé. Parce que si ce n'est pas le cas, il y a des choses inattendues qui peuvent se produire, comme des gens qui vont à chaque fois relancer la même activité encore et encore. Maintenant, ce travail peut prendre beaucoup de temps. Mais on l'a fait exprès pour éviter que le serveur ne soit pas surchargé ou que le serveur ne soit pas détruit. Donc, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir accomplir cette tâche. Ça dépend du nombre d'entités trottinées que vous entrez et des expressions PI que vous avez. Et le nombre de périodes que vous avez également, de même que les unités d'organisation. Également, pour avoir un bon temps, on a mis des paramètres qui permettent de réduire la communication qu'il y a du tracker vers l'agrégat. Et nous avons trouvé comment réduire un peu le temps. Vous voyez un exemple de comment on utilise une unité organisationnelle où on essaie d'exprimer chaque API pour chaque unité d'organisation. Et à chaque fois, nous faisons des exportations, des indicateurs de programmes pour les unités d'organisation à chaque fois. Donc, vous pouvez le faire autant que vous fassiez peu, mais s'il vous plaît, vous pouvez détruire le serveur si vous répétez l'action encore et encore sans s'assurer que chaque activité est menée à son terme. Donc, il faut attendre que l'activité se termine avant de lancer une autre. Maintenant, pour ce qui est des périodes, j'ai oublié un peu ce dont parle la diapo. Permettez-moi de réfléchir un peu. Pour ce qui est de la période, c'est là par défaut. Ça va extraire des API à chaque fois. Ça va envoyer des messages, des requêtes à chaque fois. Si vous laissez ce qui est là par défaut, ça va agréger les demandes ou les requêtes en une seule requête pour également réduire la période. Également, vous pouvez l'utiliser pour réduire le temps d'exécution. Je vous dis encore de faire très attention. Il faut éviter de surcharger le serveur pour que le chargeur ne puisse pas tracher. Il y a d'autres paramètres encore, mais je ne vais pas en parler parce que je ne veux pas qu'on puisse sommeuler devant la présentation. Donc, je peux vous dire que quand on part dans le DHTSE, on peut voir ce que j'expliquais. Et donc, avec l'application à côté, on peut mieux comprendre en détail ce dont je viens de parler. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Alors, il y a une seule diapositive qui reste. Elle concerne la feuille de route pour comment faire ceci dans le DHTSE 2. Donc, la fonctionnalité back-end pour faire le transfert tracker vers l'agrégat. C'est prévu pour la version 2.39. Donc, c'est une fonctionnalité back-end. Lorsqu'il y aura les UI, on va confirmer cela. Le plan ici, c'est la configuration de cette cartographie pour faire le tracker to aggregate pour qu'on puisse importer et exporter les méta-données dans DHTSE 2. C'est pour permettre que nous ayons des éléments qui sont autonomes. Donc, les avantages, c'est que ça s'exécute de manière interne et pour que ce soit encore plus performant, ça ne passe pas par les API du web. Donc, également, ça fait en sorte qu'on peut prévoir les trackers to aggregate dans le DHTSE 2 pour ce qui est des activités ou des jobs. Et également, ça nous permet de pouvoir exécuter plusieurs activités de manière parallèle pour une meilleure performance. C'est fait avec cette fonctionnalité du DHTSE 2. Également, nous avons prévu des possibilités pour l'autopartitionnage des indicateurs de programme pour utiliser moins de mémoire. Donc, comme je disais, pour les questions d'authentification, il faut éviter que ce ne soit pas fait en dehors de DHTSE. Donc, cette fonctionnalité nous permet de le faire dans une instance comme dans une autre. Alors, ça signifie qu'il faut désormais des mots de passe pour pouvoir y avoir accès. Voici un peu le plan. Est-ce que vous avez des questions concernant ce que vous venez de suivre si vous êtes toujours vivant avec nous ? Bon, en réalité, nous aussi, on fait un truc assez similaire. Et la dernière fois que j'ai demandé, il n'y avait pas de soutien pour les attributs. Donc, est-ce que maintenant, ce serait disponible dans le nouvel outil dont vous avez parlé ? Justement, on devait faire l'implémentation cette semaine, mais ce sera probablement l'année et la semaine prochaine pour l'implémentation. Merci. Merci. Je comprends le bénéfice de pouvoir combiner les trackers avec les données agrégées, mais la question, c'est de demander le bénéfice pour ce qui est de l'amélioration de l'efficacité du tableau de bord. Je pense que ce que vous dites est pertinent. Si vous avez un tracker large qui ne prend pas en compte les données agrégées, je pense que ça ne va pas vous aider parce que quand on essaie de rendre les données agrégées, d'abord, ça vous aide pour ce qui est du tracker plus tard. Le micro de l'orateur, s'il vous plaît. Nous avons dit que l'exécution est unique. On n'a pas besoin de repartir à chaque fois dans l'API. Et puis, les tableaux de bord, c'est une diapositive que j'aurais dû ajouter. Mais dans le tableau de bord, vous lancez les éléments de données au lieu de le faire via l'API. Donc, on parle du tracker vers l'agrégat, c'est-à-dire que vous exécutez le programme une fois pour les éléments de données et l'API. Et puis, on utilise les données dans les analyses. Donc, je crois que vous avez parlé également d'éléments de données agrégées. Mais nous faisons face au combo de catégories. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Oui, je vais dire que c'est dans les indicateurs du programme. C'est l'un des attributs pour les programmes, l'attribut des programmes, c'est-à-dire que ça prend en compte les combos pour pouvoir les exporter. Et également, ça fait partie des indicateurs du programme. Maintenant, les attributs définissent les éléments de données. Et nous réussissons à en tirer le meilleur. Une autre question en ligne qui nous demande comment est-ce que, si on peut parler plus d'Apache Kamau. Bon, pour ce qui est de Kamau, on peut l'utiliser pour améliorer la performance des opérations en parallèle. C'est-à-dire qu'on peut diviser les opérations dans Kamau et ça exécute les opérations de manière parallèle au lieu de faire lancer les opérations de manière séquentielle. Donc, voilà ce que je peux dire concernant l'utilisation de Kamau. Il y a une autre personne qui demande de mettre la diapos sur Sked. Donc, voilà, oui, ce sera fait. We don't know how it's scale-free. You know, the Tracker to Aggregate has been used in many parts, many retables, many places. Tracker to Aggregate est utilisé dans plusieurs endroits. Ce n'est pas nouveau, mais on a plusieurs solutions. Donc, vous nous avez démontré une solution, mais ça signifie qu'on exécute cela en arrière-plan avant de lancer cela. On ne demande pas que les attributs créent la cartographie. Donc, on utilise un prédicteur pour faire la cartographie parce qu'avec le prédicteur, on peut déterminer les données qui doivent être prises en compte, de même que les différents combos. Donc, on utilise cela pour la cartographie. Et maintenant, des services externes, on essaie de mettre les données ensemble. Donc, ce que je voulais savoir, c'est que qu'en est-il des prédicteurs et des performances, selon vous ? Ce qui est sûr, je pense que quand on prend compte de la cartographie, ce serait une bonne solution quand même. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est très possible d'utiliser les prédicteurs pour pouvoir diviser et définir les indicateurs de programmes et spécifier les éléments de données. Et la raison pour laquelle on évite de faire les choses à l'extérieur, c'est que la performance n'était pas comme nous l'espérons. Dans les versions, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de l'amélioration. Je crois maintenant que on peut créer les prédicteurs. Donc, je ne pense pas que ce serait de l'effort. Enfin, je devais parler de la cartographie également qui aide à générer les indicateurs de programmes lorsque vous avez des agrégations. Ça vous permet d'éviter de répéter les expressions d'indicateurs de programmes encore et encore. Et Pete a fait un travail là-dessus qui est disponible pour éviter que vous puissiez répéter de manière manuelle l'exécution des indicateurs de programmes. Comme vous dites qu'on peut retrouver sur la plateforme, je voulais quand même demander qu'en étude de la création des groupes de programmes, pour l'importation et l'exportation des données. Je pense que c'est très possible quand même. Est-ce qu'il y a eu une dernière question ? Non, je crois que nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette session. Je vous en remercie. pour ça. J'ai vu un petit peu l'exportation . Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021